Bonjour à tous et à toutes, c'est Solarius et je vous retrouve dans le cadre des Alexdor 2020 pour le test de Dimunia Prologue Dimo. Vous allez juste à l'appeler Dimunia si vous voulez bien. Donc c'est un jeu créé par Mindpaint, le même auteur et donc en fait la même série que Arcultra et... Je vais dire Dark Castle mais non c'est pas ça. La même série que Arcultra et l'autre là avec Elisis. Grosso modo ça se passe sur toile de fond d'un conflit majeur entre les magiciens et l'église. Elisis donc qui est invité à faire la diplomate pour éviter que ça dégénère à des visions où elle voit ses proches mourir pendant une réunion à la tour des mages. Donc l'endroit où elle a été convoquée. Et vous voyez que ça démarre fort puisque déjà de base on n'a même pas commencé le jeu que ça parle déjà de voyage temporel pour transgresser les lois du temps et changer l'histoire. Donc bon. Comme ça c'est bien au moins on ne sera pas surpris. Ah si on sera toujours surpris mais bon. Au moins on sait à quoi s'attendre. Autant les deux jeux précédents c'était l'absence totale de choix et d'embranchement autant là apparemment le développeur a opté pour un système plus open world avec des choix qui impactent le déroulement de l'histoire. Donc bon on va voir comment c'est fait. Quand c'est bien fait c'est génial ce genre de truc. Mais c'est vrai que c'est chaud à faire dans un jeu amateur quoi. Voilà. Voilà voilà. Bon bah écoutez je vais monter mon setup pour enregistrer le jeu et je vous retrouve tout de suite. Et on est parti. Déjà franchement écoutez cette musique géniale. Cette musique d'écran titre géniale. C'est parti. 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 Cette musique est géniale, on est d'accord. Bon allez, on va pas non plus s'éterniser sur l'écran titre. Tu n'existes que pour combler un vide. Tu n'as qu'une illusion. Tu n'appartiens pas à ce monde. J'ai eu un autre rêve. Cette fois-ci je t'ai vu mort. Je fais beaucoup de rêves comme ceci ces temps-ci. Tu n'en sais rien non plus, n'est-ce pas ? A ton avis. Nous avons reçu une lettre de Triumvirate. Comme nous l'avions anticipé. Alors, vu que je suppose que c'est quand même un roi et une reine, là tu peux dire nous sommes convoqués plutôt qu'on est convoqués. Ça fait plus... C'est plus imposant comme niveau de langage. Nous sommes convoqués à la tour des mages demain. Une fois là-bas, tu devrais parler de tes visions à ton père ou à Lucien. Ça devient inquiétant. Il y avait un accent aigu d'oublier dans la boîte précédente. C'est l'endroit que j'ai vu dans mon rêve. Tu sais très bien qu'on doit y aller. Je vais peut-être augmenter un peu la... L'enregistrement de l'audio, parce que là j'ai l'impression qu'il est un peu bas pour vous. J'essaie. Oh, j'ai envie de répondre ça juste pour le LOL. C'est tellement direct comme truc et puis en même temps c'est en mode rien à foutre. Bon, la tour devrait se trouver au bout de ce chemin. Eh ben dis donc, ils l'ont construite en pleine nature la tour. T'imagines, c'est comme si le palais de l'Elysée il y avait... Ouais, tu me diras... Oui, il doit y avoir un jardin autour du palais de l'Elysée, donc je suppose que c'est juste. Alors, courir, ouvrir le menu, interagir avec les objets. Alors, prince Stelyvan de Huberkly. Alors, feu 1, sang 1, niveau de combat 7. Et maintenant, nature 1, glace 1. Ah, je vais sauvegarder, moi. Voilà. Ah, on a une map monde. Châmarie, cratère de R.S. Cratère de R.S. ? La publique socialiste peut-être, je ne sais pas. Nord, sud, est, ouest. Huberkly. D'accord, donc on a carrément une option pour changer de temporalité. C'est original. Encore une fois, je le répète, mais je trouve ça vachement cool d'avoir le nom de la musique affichée là. D'ailleurs, est-ce que je peux... Non, si je clique dessus, évidemment, ça ne fait rien. Alors, c'est cool d'avoir un menu custom comme ça, mais il y a une seconde ou une demi-seconde de lag sur le menu. Donc, on a des inventaires séparés pour les deux personnages. J'ai l'impression que c'est un vampire qu'on contrôle. Je trouve ça un peu bizarre qu'un vampire puisse se marier avec une elfe, mais enfin bon, il sait. Régénérer l'énergie magique. Régénérer l'énergie magique. Un dieu quelconque. Ah, tu as d'accord. Interessant. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Ouais, lui il en a une par contre Regarde qui arrive Bonjour les enfants Bonjour professeur Sorbius Cela fait un moment que l'on ne s'était pas rencontré Sorbius magicien niveau 30 D'accord, c'est... C'est marrant parce que d'un côté Tu as Sorbius magicien qui t'informe sur son nom Et qui il est Et ensuite tu as niveau 30 qui fait genre Attends mais c'est un combat D'accord oui, donc c'est vraiment un combat Ouais, on va voir le tutoriel de combat Alors feu 1, sang, 1, objet Putain Ah c'est vraiment dégueulasse Ouais A cause du lac des fois je fais deux cases au lieu d'une On va se rappeler On va lancer une boule de feu Ouais c'est vrai que t'as pas l'air très puissant Avec ta petite boule de feu de merde là Alors On sait jamais on va essayer de lui donner un rhume En faisant un chaud et froid Bon bah je pense qu'on va continuer d'y aller avec sang et glace Puisque manifestement c'est le C'est ce qui marche le mieux Alors les combats à la Pokémon je dis pas Ça peut être sympa mais C'est vrai que là pour l'instant ça manque un peu d'interaction Bon après tu me diras Pokémon c'est pas non plus le meilleur système de combat qui existe Enfin à haut niveau si mais bon là c'est vrai que Ça fait tellement Le victoire ça fait tellement victoire de merde je sais pas Alors Et bien c'était un bon combat Je vois que je n'ai pas oublié l'importance des faiblesses alimentaires Les sorts de glace sont très avantageux contre moi qui maîtrise des sorts d'eau Contre ceux qui maîtrisent des sorts d'eau comme moi Sur ce je dois maintenant retourner à l'académie A la prochaine Ce combat est à épuisant en faisant une pause Dis-moi Stelyvan Est-ce que tu aimes ton travail de diplomate Bien sûr Qui n'aimerait pas être diplomate Je déteste qu'on soit forcé de faire ça Oh la reine en carton mon sang Je voulais régner mais je suppose que cet honneur Il ira à ma sœur Quand j'y pense nous n'avons pas eu l'occasion de prendre beaucoup de décisions Même notre mariage arrangé n'était qu'une formalité diplomatique Pour réparer les dégâts de la dernière guerre Ah d'accord Oh elle est gentille Maman je pensais que tu préférais une de tes femmes vampires Seigneur Lucien je vous cherche Je ne suis pas Lucien Si vous portiez des habits un peu différents Plutôt que de tous porter des capuchons noirs aussi Je suis Ivan représentant de l'église héliosienne Oh Désolé du dérangement On devrait commencer à se diriger vers la tour Essayons de trouver mon père en premier avant de parler à Lucien Faudra enlever un i ici Il me fait un peu peur Rukiro Un des trois archi-mages du Trion de Vierat Et puis Lucien c'est un connard Je veux dire depuis le dernier jeu on le sait maintenant Certaines personnes maîtrisent ce que l'on appelle l'entrave Ils sont invulnérables face à tout type de magie What ? Ah c'est violent quand même Alors du coup comment tu fais pour les battre ? Parce que je veux dire C'est pas comme si j'avais autre chose que de la magie dans mon inventaire Dans mes trucs J'ai pas récupéré mes PV Hé c'est lui Ivan Je dois admettre que les magiciens savent comment faire de belles forêts Ah d'accord c'est une forêt artificielle Ouais donc c'est littéralement jardin de l'Elysée en fait Je m'étais pas trompé J'avais pas regardé d'ailleurs le combat nous avait bouffé d'énergie magique aussi non ? Ah oui bah c'est l'équivalent des PP et PM de Pokémon ouais Des PP oui des PP oui plus que DP Oui toutes les attaques consomment des PP d'un Pokémon J'ai oublié ce détail Ça déconner le jeu a une superbe ambiance Sonore quoi Je vais me transformer en quoi en caricature de sorcière Non franchement Adrian Von Ziegler Il a Il a fait un super boulot quoi C'est étrange qu'on ait les indications de niveau des personnages même si on les combat pas C'est assez des... C'est rare de voir Lucien faire de la magie La dernière fois est-ce il y a 5 ans C'est surprenant surtout vu l'univers Parce que bon tu pourrais te dire que la magie ils utilisent ça quotidiennement Ne serait-ce que pour aller chercher leur tasse de thé quotidienne Artisan et magicienne Alors c'est bien gentil mais on a rendez-vous nous Alors rareté rare Type outil Apparence normale Objet magique Utilisé par les magiciens pour voyager à être... Ah d'accord Donc ici je... Moi je peux pas l'utiliser ici ça semble logique Peu commun Chapeau Normal On vient littéralement de voler une voiture du coup On peut rien faire avec Bonjour monsieur je suis perdu Ah bah tiens ça c'est Lucien Non alors elle voulait d'abord qu'on trouve Rokurik 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 Just écrit en japonais Quel genre de diplomate tu es pour ne pas comprendre un langage ? Non. Ah, et cette stagiaire-là est vide. Yo. Seigneur Lucien, je dois vous parler. En plus, de base, Elisis le connaît, vu que... Ouais, vu que ça, ça se passe après Dark Ritual, voilà, c'était le nom du jeu. Vu que ça, ça se passe après Dark Ritual, donc ouais, Elisis le connaît de ce temps-là. Faites vite, car je suis très occupé en ce moment. Bien, voyez-vous, j'ai eu un rêve et je crains d'avoir plus de... Non, je crains avoir de plus importantes priorités que tes songes. Une guerre se prépare. Une guerre ? T'es l'air informé sur la politique, toi, c'est un truc de fou. J'avais oublié que vous êtes nouveau ici. Laissez-moi vous éclairer. Le monde de Dimunia est divisé en deux côtés. Il y a les religieux qui cherchent à exterminer les magiciens en raison de leurs croyances. Et de l'autre côté, nous avons les magiciens qui cherchent à faire de la magie... À faire... À faire de la magie en paix. L'information que je possède me laisse croire que l'église va tenter de nous attaquer. Est-ce que les rêves peuvent prévenir l'avenir ? Non, les prophéties n'existent pas. Pour un monde où tu as des dieux qui existent vraiment, t'as l'air vachement... T'as l'air vachement sûr de toi, quand même. Voilà, c'est ce que je disais, sauf si les dieux l'ont décidé soudainement. Tu sais très bien à quel point ils sont imprévisibles. Tu crois que le rêve d'Elysis a une importance quelconque ? Oui, après tout, elle est un peu spéciale, n'est-ce pas ? Décris-moi ton rêve. Je vois... Restez ici, nous allons consulter les archives pour vérifier quelque chose. J'espère qu'il n'y aura pas de guerre. La guerre qui se prépare va être terrible mais courte. Faites-vous aussi des rêves étranges ? Non, ce n'est qu'un raisonnement logique. Les clésiens possèdent de nombreux Templiers, mais les magiciens ont de puissants alliés dans leur rang. Enfin bref, je me demandais quelque chose. Avez-vous été forcé d'étudier la magie ? Évidemment, comme la plupart des nobles. Je veux dire, dans un monde où la magie existe vraiment, à quel moment tu n'es pas forcé de l'étudier ? Je veux dire, ça ne devrait pas être au programme de sixième. Comme je pensais. Est-ce que vous aimez la magie ? Mais c'est génial la magie ! Après, je ne sais pas comment ça marche dans cet univers, mais bon... Attends, c'est cool, je veux dire, tu n'as pas besoin de te lever pour prendre ta tasse de thé, quoi. Vous êtes encore jeune. Vous n'avez pas encore réalisé l'impact que les magiciens ont sur le monde. Si vous en avez la chance, je vous recommande de partir d'ici. Que l'archi... Enfin, Elios vous bénisse. Ses propos ne sont pas très rassurants. On devrait peut-être lui dire la vérité. Peut-être, mais pas maintenant. Ce serait bien de dire ça quand vous n'êtes pas devant la personne. J'ai un conseil à tenir. Je ne vais pas vous obliger à y assister. On n'a pas été invité pour participer au conseil, justement. Je suis un peu effrayé. J'ai peur que mon rêve soit prophétique. Ce conseil est probablement très important, surtout si une guerre se prépare. Mais si vous n'êtes pas là pour assister au conseil, vous êtes là pour quoi, au juste ? Évidemment qu'on va assister au conseil, je veux dire... Aujourd'hui, je suis le porteur de sombres nouvelles. L'église a acquis de manière inconnue un puissant artefact magique, le parchemin de Wright. Malgré toutes nos recherches, la nature de l'objet nous échappe. C'est un parchemin. Le parchemin permet d'écrire dans la réalité, ou en d'autres mots, contrôler l'estéité. Contrôler, ça prend E-R ici. Possédez-vous une preuve qui peut confirmer vos dires ? Ça prendrait un point d'interrogation, je suppose. Je l'ai déjà utilisé contre vous. Oh mon dieu, mais ces dialogues, je trouve ça comique la façon dont c'est écrit, quoi. Et qu'est-ce qui vous fait dire que le parchemin de Wright peut contrôler la réalité ? C'est parce que je l'ai déjà utilisé pour vous tuer. Mais tu n'as parlé des conséquences à personne, n'est-ce pas ? De quoi parle-t-il, Lucien ? Je suis Aiden Wright, second archi-prêtre aux Ecclesia. Oui, désolé, là j'ai eu un bug en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Je croyais que l'église voyait la magie comme un péché. Un péché, ça prend E accent aigu à la fin, je crois. C'est pas... C'est pas comme ça. Un péché écrit comme ça, c'est un arbre, je veux dire. Non, c'est le cas. Il s'agit en effet d'un privilège réservé aux divins. Ce que je suis ! Ah non, d'accord, il va pas jusque-là. Mais je n'hésiterai pas à pécher pour protéger la vie de mes frères. Alors là, pour le coup, tu vois, péché... Non, péché comme ça, c'est péché à la ligne. Je crois que péché en termes de... Ouais, péché comme ça, c'est péché à la ligne. Je crois que péché en termes de... de commettre des péchés, ça se crée E accent aigu et non E accent circonflexe. Pourquoi est-ce que personne d'autre ne réagit ? Ah, je suis paralysé. Je crains que le règne de terreur des magiciens va... La conjugaison du va ici n'est pas correcte. Je sais pas comment ça se conjuguerait, mais c'est pas correct. Que les dieux aient pitié de vos âmes. La magie divine ? Intéressant. Je reviendrai te tuer. C'est déjà log, bon sang. Alors d'ici, nous sommes dans une autre temporalité. Merci de nous avoir sauvés, seigneur Lucien. Ce n'était pas ma magie. Aiden m'a dérobé de mes pouvoirs en utilisant le parchemin. On dirait bien que Elisys a manifesté une sorte de magie divine. J'admire quand même le charisme de Lucien, parce que c'est pas lui qui est en charge de ce qu'il fait. Enfin, il maîtrise pas ce qu'il fait, mais il dit quand même, je reviendrai pour te tuer, quoi. Mais j'ai rien fait. En tout cas, cette magie venait de toi. Maintenant, nous devrions essayer d'obtenir le parchemin dans cette temporalité. Comment on va faire ? Il est si puissant. D'abord, allez vous entraîner, vous êtes faible. Vous devriez aller dans la forêt aux cristaux ou en Sulvanie. Des magiciens devraient être prêts à vous défier. Et du coup, il faut supprimer le deuxième défié. C'est lui qui est mauvais. À ces endroits-là. C'est CES, c'est pas SES. Revenez me parler si vous avez des questions ou besoin de soins. Eh bien, en parlant de soins, tiens. Sachez que je suis et serai toujours le plus... Alors, ce rei, ça prend pas de thé, hein. C'est... C'est du futur. Sachez que je suis et serai toujours le plus grand magicien de toute d'immunia. Ceci reste vrai, même si je ne peux pas lancer de sort magique. Oui, c'est cohérent, oui. Il fait son travail, je suppose. Mais sa manie d'apprendre la curiosité aux enfants nous a failli nous coûter cher lors de la dernière guerre. Il est présentement le plus puissant marge humain, mais il s'occupe de l'académie de Ralgrat. Mais vous savez déjà ça. Il est présentement le plus puissant magelfique de Dimunia. Je pense qu'il est trop pacifique. J'ai dû forcer sa main pendant la dernière guerre. Il est présentement l'archiprêtre d'Ecclesia. Il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. C'était un vampire qui prenait plaisir à tuer et à torturer des elfes. Alors la dernière guerre, c'était un conflit sanglant qui opposait les fidèles de Grindelwald et les... C'est un puissant artefact magique qui peut contrôler les destinées. Ce qui a été créé à l'intérieur se réalise. Au moins, c'est clair. Je n'ai pas intérêt à vous dévoiler cette information. C'est quoi ça ? C'est des bâtons de magiciens à gauche ? Maintenant, on n'est plus sur la liste des diplomates. Très bien, je suppose. Ça veut dire quoi ? On ne peut pas accéder au bâton magique, je suis dégoûté. Bon, alors, pour résumer, les magiciens ont été la cible d'une attaque surprise de l'église qui a acquis un parchemin capable de contrôler la destinée, avec lequel ils ont défoncé la gueule. Elisys et son mari ont réussi à s'échapper dans une autre temporalité à l'aide des pouvoirs d'Elisys, je crois. Et... Point barre. Je ne sais pas. Ouais, et donc maintenant, on doit essayer de récupérer le parchemin de Royce dans cette temporalité. Donc, je suppose qu'on a été renvoyé dans le passé. Ça semblerait logique. Soit dans le passé, soit dans une timeline où ces événements n'ont jamais eu lieu. C'est ça, c'est ce genre de truc-là qui n'est pas clair et qui ne coûterait pas grand-chose à expliciter, quoi. Si vous voulez. Bon, en attendant, moi, je vais sauvegarder, j'ai un truc à faire et je reprendrai plus tard. Et c'est parti, on continue d'Immunia. Oui, on devait aller à la forêt des cristaux, je crois, ou alors en Sulvanie, pour faire de l'XP. Et empêcher... Eh ! Ok, donc j'ai déjà ces deux items, mais... Ils sont revenus là. Bah, j'imagine que c'est parce qu'on a changé de temporalité, logiquement. Alors oui, inventaire plein, certes. Du coup, comment est-ce qu'on le vide ? Ah ! J'ai fait planter le jeu ! J'ai fait planter le jeu ! Bon, j'ai fait planter le jeu, euh... Vous savez quoi, je ne vais même pas arrêter l'enregistrement, je vais juste relancer. Normalement, l'enregistrement ne va pas en pâtir, ouais, voilà. Bon ! Donc cette fois, on ne va pas prendre le balai. En fait, je ne sais pas, j'ai l'impression que remplir son inventaire, c'est ça qui nous fait... Ah, non. Non, ce n'est pas le fait d'avoir l'inventaire plein, c'est d'ouvrir le menu spécifiquement dans cette salle. Ouvrir le menu spécifiquement dans cette salle, ça fait planter le jeu. Alors, est-ce que c'est spécifiquement dans cette salle, ou alors est-ce que c'est... Je ne sais pas, je vais réessayer, attendez. Non, là, ça ne plante pas. Bon, ben, ouais. Donc du coup, il y a le menu qui plante spécifiquement au rez-de-chaussée. Très bien. Très bien. Ah, ils ont même un dortoir ici. Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? ... 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